L'Egyptomania va sûrement gagner Paris avec l'exposition Tout-en-Camon qui vient d'ouvrir ses portes. Yasmine Akatou, les visiteurs se bousculent depuis ce matin à la grande halle de la Villette où vous vous trouvez pour admirer les trésors de la tombe du jeune pharaon. Oui, effectivement, ici dans une ambiance tamisée, une sorte de semi-pénombre, les visiteurs ébahis ont les yeux qui brillent à l'image de Michel, debout, bouche bée, presque émue devant l'une des pièces maîtresses. Une statue noire ébène recouverte d'or, grandeur nature de Tout-en-Camon. Cette statue-là, c'est bluffant, superbe, c'est très émouvant. On rentre dans cette exposition, on a l'impression de rentrer dans le tombeau de Tout-en-Camon, c'est magnifique. Les visiteurs armés de leur smartphone tentent de s'approcher au plus près des vitrines pour prendre des photos et admirer le détail encore intact des objets de plus de 3000 ans. Salomé se faufile pour admirer le fauteuil du roi en bois incrusté d'or, un trône taille enfant de Tout-en-Camon. C'est un cours d'histoire, grandeur nature pour la petite fille de 8 ans. C'est beau, il y a des choses qu'on découvre qu'on ne voit pas tous les jours. Par exemple, on ne peut pas penser que ça existait des sièges pour les enfants rois. Parce que moi je pensais par exemple que les rois, ce n'étaient pas des enfants. Les vases, ils sont beaux parce qu'il y a plein de dessins. Et c'est joli, je trouve. Les fans de mythologie auront jusqu'au 15 septembre pour venir découvrir l'histoire de Tout-en-Camon avant que la collection ne retourne au Grand Musée du Caire pour toujours. Yasmina Katoui, nous y reviendrons largement dans tout terrain sur cette folie de Tout-en-Camon à 13h. Tout-en-Camon, je veux dire d'autres conditions. On doit travailler sur Youtube qui a vulon vers l'histoire. Sous-titrage ST' 501